Dans ce tuto, on va voir ensemble quels sont les différents types d'hébergement qui existent pour héberger un site et expliquer simplement les avantages de chacun pour que quelqu'un qui n'y connaît rien puisse comprendre rapidement ce dont il a besoin. C'est parti ! Choisir un hébergement, c'est hyper important pour créer un site. C'est là que vont être stockés les fichiers du site. En gros, c'est l'infrastructure du site qui va avoir un impact sur sa vitesse et sur sa sécurité. Il y a plein d'options qui existent. Par exemple, tu auras les VPS, l'hébergement partagé, le cloud, l'hébergement WordPress ou les plans pour les pros. Du coup, choisir un hébergement, ça peut être un peu intimidant et galère. Mais t'inquiète pas, parce qu'ici, on va voir ensemble les différences entre chaque option et t'aider à choisir ce qu'il te faut pour toi. Pour la vidéo, moi, je vais m'appuyer sur l'hébergement des hostingers. Si tu veux en prendre un toi aussi, pense à utiliser le code promo que je te donne, CFR10. Ok, je ne te fais pas plus attendre, on va commencer par un des plus utilisés, c'est l'hébergement partagé. L'hébergement web, qu'on appelle plus souvent hébergement partagé ou mutualisé, c'est le choix parfait pour les débutants. C'est le plus simple à gérer et c'est le moins cher. En gros, avec ça, tu partages le serveur qui héberge ton site avec d'autres gens. Ton site sera rapide et sécurisé, mais à un prix abordable. Pour chaque hébergeur, il faut regarder ce qui est inclus dans ton plan. Ici, sur Hostinger, tu auras les stockage serveurs les plus modernes avec du SSD et du NVMe, donc ton site aura une super performance pour le prix. Le service client, c'est aussi super important à regarder. Ici, par exemple, il est dispo 24h sur 24 tous les jours. Tu auras aussi inclus les sauvegardes automatiques de ton site, et pour la sécurité, la protection des DOS, un scanner de malware et un pare-feu d'appli web. Comme avec ce type d'hébergement, les gens ont besoin de facilité et de rapidité, sur Hostinger, ils sont compatibles avec WordPress, PrestaShop, Joomla et Drupal. Et tu peux faire migrer un site depuis un autre hébergeur automatiquement. Tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Et ici, tu gagnes aussi l'accès aux créateurs de sites par intelligence artificielle de Hostinger. Si tu ne connais pas, ça te permet en gros de créer un site entier en rentrant juste une petite description. Je te mets le lien d'une vidéo en haut à droite de l'écran pour voir à quoi ça ressemble. Ce créateur de site, il est compris avec l'hébergement Hostinger, sauf pour les VPS. Ok, maintenant regardons un peu ce qu'il y a dans chaque plan d'hébergement web, pour voir ce qui va changer selon ton choix. Le plan single sur Hostinger, c'est bien si tu veux juste un site et une adresse mail, pour 1,49€ par mois. Tu peux aussi créer un compte FTP et deux sous-domaines. Et t'inquiète pas, même si c'est le plan le moins cher, tu auras quand même un support technique dispo 24h sur 24. Par contre, tu n'as pas de nom de domaine gratuit. En gros, c'est un plan idéal pour un blog perso, un portfolio ou pour apprendre le développement. Et si ton site grandit, pas de souci, c'est super simple de changer de plan plus tard. Tous tes sites, tes fichiers, tes comptes mail, tout ça sera transféré automatiquement. Ensuite, tu as l'hébergement web premium. Là, tu pourras créer jusqu'à 100 sites et 100 emails en même temps. Il est à 2,49€ et tu auras 100Go de stockage, les comptes FTP illimités et surtout un nom de domaine gratuit et protégé pendant un an. Donc, si tu as besoin de plusieurs petits sites ou plusieurs adresses mail, ce plan est parfait. Le plan business est plus puissant. C'est le plan le plus populaire qui coûte 4€ par mois. Là, tu pourras avoir des sites plus puissants avec plus de thèmes ou de plugins. C'est la bonne option pour les entrepreneurs et les petites entreprises. Tu auras 200Go de stockage NVMe, les sauvegardes quotidiennes et l'accès au CDN de Hostinger qui va rendre ton site 40% plus rapide et plus sécurisé. Le plan a aussi des outils WordPress comme l'outil de staging ou de test, les sauvegardes à la demande et des outils d'intelligence artificielle pour créer du contenu. Là-dessus, tu peux mettre des projets e-commerce ou des sites pros de taille moyenne, que ce soit sur WordPress ou avec le créateur de site de Hostinger. Et tu peux passer sur le plan cloud pour avoir encore plus de ressources et le support client prioritaire si tu es sur un projet encore plus important. Ok, maintenant pour ceux qui sont sûrs d'utiliser WordPress, on va parler des hébergements WordPress infogérés. L'hébergement WordPress infogéré, ça veut dire que tu as plein d'outils en plus spécialement optimisés pour WordPress. C'est vraiment un hébergement créé pour les utilisateurs de WordPress. Tu peux installer WordPress en un clic, le serveur est optimisé pour WordPress, tu as les mises à jour optimisées pour les thèmes, les plugins, etc. Derrière, nos experts gèrent tout ce qui est sécurité et optimisation du serveur pour WordPress. Donc c'est parfait si tu veux un hébergement clé en main, tu as juste à gérer le site et son contenu et tu as un service client spécialisé sur WordPress. Pas besoin d'être un expert ou de gérer le serveur, ce sont des plans qui vont être performants et ergonomiques à bas prix. Si tu utilises WordPress ou que tu crées un site, pense à t'abonner à la chaîne. On poste une vidéo par semaine sur la création de sites sur WordPress ou sur l'hébergement. Merci pour ton soutien. Sur Hostinger, il y a plusieurs plans dispo pour WordPress. Par exemple, avec le Premium, tu as jusqu'à 100 sites et mails, 100Go en SSD, le trafic illimité, la fonction multi-sites WordPress et le nom de domaine gratuit pour un an. Il y a aussi, pour les gens plus expérimentés, l'interface en ligne de commande WordPress et le Secure Shell pour automatiser les tâches répétitives, par exemple, si tu veux créer plusieurs sites similaires. Ce plan est vraiment bien pour les sites personnels de taille petite ou moyenne. Pour les entreprises, il vaut mieux aller vers le plan WordPress Business. Tu passes à 4€ par mois, mais tu auras plus de ressources avec 200Go de stockage NVMe, les sauvegardes quotidiennes et le staging pour tester tes modifs sur un site test. En plus de tout ça, il y a aussi nos outils IA qui sont créés pour rédiger tes contenus plus rapidement directement dans WordPress. Je te mets une vidéo pour voir comment ça marche, juste ici et dans la description. Pour la vitesse du site, tu as plein d'outils pour que ton site soit hyper rapide avec notre CDN et la mise en cache d'objets. Pour résumer, le plan WordPress Business, c'est vraiment bien pour créer une entreprise ou pour un site e-commerce qui vend moins de 100 produits. Encore une fois, ce sera simple derrière de changer de plan si tu as besoin de plus de ressources. L'hébergement cloud, pour résumer, c'est l'échelle encore au-dessus en termes de performance avec plus de ressources sur le serveur et sur le CDN. Avec ça, tu garantis que ton site sera tout le temps en ligne. Tu as de la performance, mais ça reste toujours super simple à gérer, pas besoin d'être technique. Il y a juste plus de puissance sous le capot, plus de sécurité et on a des experts qui gèrent ça pour toi. Nos plans cloud ont une adresse IP dédiée, ça aide entre autres pour la sécurité et les emails. Et tu as aussi un accès prioritaire au support client. Hostinger utilise cloud Linux avec des conteneurs LVE. Chaque utilisateur reçoit un conteneur pour que ce soit fluide. Il y a trois plans cloud que tu peux essayer. Le plan cloud startup, c'est le plan d'entrée à 10 euros par mois. Tu as déjà 300 sites, 200 gigaoctets de stockage NVMe, 3 gigas de RAM, 2 coeurs de processeurs et le trafic illimité. Tu auras toujours le nom de domaine gratuit pendant un an et les certificats SSL gratuits avec aussi les sauvegardes quotidiennes. C'est parfait si tu gères par exemple plusieurs boutiques en ligne de taille petite ou moyenne. Derrière, tu as le plan cloud pro qui est parfait pour des plus gros sites e-commerce ou de plus gros projets pour 14 euros par mois. En plus du startup, tu auras 250 gigas de NVMe, 4 coeurs de processeurs et 6 gigas de RAM. Et enfin, le plan cloud entreprise, c'est le plus puissant pour 30 euros par mois. Il a plus de ressources avec 300 gigas de NVMe, 6 coeurs de processeurs et 12 gigas de RAM. C'est un plan parfait pour des applis un peu gourmandes ou des sites e-commerce qui ont vraiment beaucoup de trafic. C'est bien aussi pour les sites avec du streaming de fichiers médias. Les plans pro de Hostinger ont été créés spécialement pour les freelancers et les agences qui créent et gèrent des sites pour leurs clients et travaillent en même temps sur plusieurs projets. Avec ça, tu pourras gérer les comptes et les sites de tes clients hyper facilement sur un seul tableau de bord. Que ce soit pour configurer les hébergements, les paiements, les comptes de tes clients ou les domaines, tout est simplifié et pensé pour les pros. Plus besoin d'envoyer des instructions, des identifiants ou des captures d'écran. Tu peux aussi surveiller les mises à jour, la sécurité, les sauvegardes et la performance de tous les sites avec des indicateurs faciles à lire. Tu peux aussi accéder à l'éditeur de site pour tous les sites au même endroit. Tu pourras aussi mettre à jour tous les WordPress, tous les thèmes ou tous les plugins en un seul clic. L'outil Atari m'est aussi intégré pour collaborer avec tes clients et modifier les sites en temps réel. Les données sont sécurisées avec les sauvegardes quotidiennes et tu peux voir en temps réel les statuts de sécurité, les SSL, les sauvegardes et les malwares pour tous les sites sans avoir besoin de le faire à la main. Avec tout ça, tu peux aussi rejoindre notre programme de partenaires pour gagner jusqu'à 20% sur tous les achats de tes clients. L'hébergement en VPS, c'est aussi un bon choix pour les pros. Comme pour le cloud, le VPS sert à avoir plus de puissance, mais il donne aussi plus de flexibilité. En gros, le VPS, c'est comme si on divisait un serveur en plusieurs machines virtuelles qui vont être attribués aux utilisateurs. Ça veut dire que tu auras un accès route complet au serveur. Tu seras libre de choisir le système d'exploitation et le panneau de contrôle que tu préfères. Ça peut être très très simple avec des outils faciles à utiliser que tu peux installer en un clic ou des outils plus malléables pour ceux qui maîtrisent mieux le sujet. Mais tu gagnes une liberté qui n'est pas possible avec d'autres hébergements. C'est pour ça que les VPS sont souvent choisis par les profils plus techniques comme les programmeurs et les développeurs. Donc c'est pas mal d'avoir des connaissances pour bien utiliser un VPS et gérer le serveur virtuel pendant qu'on prend en charge les serveurs physiques. Sur Hostinger, les VPS utilisent la dernière technologie de KVM ou Kernel Based Virtual Machine pour créer les serveurs virtuels sur le serveur physique. Il y a aussi d'autres outils bien pratiques sur Hostinger comme l'assistant IA où tu peux poser n'importe quelle question sur la gestion du VPS et avoir un guide étape par étape avec toutes les commandes nécessaires. Le VPS a aussi une IPv6 dédiée pour accélérer le traitement des données et améliorer la sécurité. Avec notre infrastructure native en bloc IPv6 64 bits, tu n'auras pas de problème de latence, de réseau et de blacklisting. Et en plus, notre pare-feu alimenté par IA utilise des techniques d'apprentissage automatique pour analyser le trafic réseau et bloquer les activités malveillantes en temps réel. Sur Hostinger, on offre 4 plans VPS KVM à partir de 5,49€ par mois. Par exemple, le plan KVM1 inclut un cœur de processeur virtuel unique, 4Go de RAM et 50Go de stockage NVMe. Plus le plan KVM est élevé, plus tu auras de ressources avec un maximum de 8 cœurs de processeur virtuel, 32Go de RAM et 400Go de stockage NVMe. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'engagement sur ton plan VPS car tu pourras l'augmenter si besoin hyper facilement. Quel que soit tes besoins, il y a des plans hébergement adaptés sur Hostinger et tu peux prendre le tien avec le code promo FR10 pour gagner 10%. Pour résumer ce qu'on a vu, tu as les plans d'hébergement web qui sont moins chers et faciles pour les débutants mais tu devras partager les ressources avec d'autres gens. C'est fait pour toi si tu débutes sur le web avec des sites de petites à moyenne taille. Les plans d'hébergement WordPress sont vraiment optimisés pour être performants pour WordPress. Si tu veux de la simplicité et que tu utilises WordPress, c'est la meilleure option. Si ton site se développe ou que tu as plus de trafic, nos plans d'hébergement cloud seront parfaits tout en restant faciles à utiliser. C'est le bon choix pour une grosse boutique en ligne ou des projets qui ont besoin de plein de ressources. Et si tu gères les sites web de plusieurs clients, alors je te conseille vraiment nos plans pro qui vont vraiment te simplifier la vie. Et enfin, notre hébergement VPS, c'est le meilleur choix pour les gens un peu plus techniques avec de gros projets et qui veulent une liberté de gestion complète. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire parce que sur cette chaîne, tu auras toujours une réponse. Et pense bien sûr à t'abonner à la chaîne car on fait tout le temps des contenus sur les outils de Hostinger. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne !